Créer un site web en multilingue, c'est presque la première question qu'on me pose et donc si vous, si vous habitez en Europe, vous avez probablement cette première question qu'on va vous poser et qu'il faudra y répondre de la manière la plus sûre possible. Weglot aujourd'hui peut vraiment rendre cette tâche 10 fois, si pas 100 fois plus facile pour vous comme pour votre client. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter l'outil dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, pensez à me soutenir, cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question sur ce sujet que j'aborde aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Alors, créer un site web en multilingue a toujours été assez fastidieux ou mauvais point de vue référencement naturel. Et donc, c'est soit on passe beaucoup de temps à dupliquer les pages, à vraiment les rendre multilingue, soit on fait appel à des outils qui sont médiocres niveau SEO et il y a aussi également des outils que j'ai utilisés pour WordPress notamment qui permettaient de... c'était WPML, quelque chose comme ça, que j'ai utilisé mais c'était hyper fastidieux parce qu'il y avait toujours bien un élément qui était caché et qui était impossible de corriger et du coup, c'était compliqué pour traduire un site web avec cet outil. J'ai découvert dernièrement Weglot que j'ai lié à mon site Webflow et je l'ai déjà lié pour quelques clients depuis. C'est vraiment un outil fantastique, il est installé en quelques minutes et il apporte à vous et à votre client une aisance, une facilité de traduction et toujours un SEO optimisé qui est optimal. Et donc, je vais vous montrer dans cette vidéo, en partageant sur mon écran avec vous, comment se passe Weglot avec Weflow. C'est parti ! Alors, cette vidéo n'est absolument pas promotionnée par Weglot. C'est vraiment parce que j'ai utilisé l'outil pour moi et pour plusieurs de mes clients et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant de partager ça avec vous. Donc, quand je suis sur le site Weglot, vous voyez les différentes fonctionnalités et donc, je vous invite à aller regarder le site, à aller voir un peu tout ce qui se passe. Mais moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est ceci parce que quand on crée un site web en multilingue, c'est toujours le référencement naturel qui doit être optimisé également. Et donc, en effet, Weglot propose, grâce à son outil, de générer du SEO, donc de garder vraiment un bon référencement naturel dans n'importe quelle langue que vous allez ajouter. Et donc, ça, c'est vraiment un plus, vraiment quelque chose qui fait en sorte que Weglot se démarque des autres outils disponibles aujourd'hui. Donc, quand vous êtes sur votre compte Weglot, vous avez accès à un dashboard. Et sur le dashboard, c'est assez simple parce qu'à part la traduction, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez les paramètres. Donc, moi, je traduis mon site en deux langues, donc en anglais et en néerlandais, comme j'habite en Belgique. Il y a quelques options que vous pouvez utiliser ici, notamment activer le fait de mettre le bouton Weglot sur votre site de manière facile. Moi, j'ai préféré le personnaliser et en faire un bouton vraiment à moi. Mais vous pouvez très facilement activer l'onglet ici et, voilà, même pas besoin de l'adapter. Vous avez l'API. Vous pouvez partager le projet avec des personnes pour s'occuper de la traduction, de différentes versions de votre site. Vous avez des statistiques. Vous avez... Vous pouvez faire appel à des professionnels qui traduillons pour vous vos textes. Vous avez l'outil de traduction, évidemment. Et vous avez aussi le Visual Editor. Et ça, qu'est-ce qu'il fait ? C'est visuel. Donc, vous êtes sur votre site. C'est un peu comme l'éditeur de Webflow. Vous avez un petit crayon qui est affiché à l'endroit que vous avez envie de modifier. Vous double-cliquez et vous changez le texte comme vous voulez. Et vous allez à la page de la langue que vous souhaitez modifier. Donc, pour le reste, le principe est simple. C'est qu'à la base, vous avez la possibilité de connecter Weglot avec votre site Internet Webflow. Tout se passe côté hébergeur. Donc, moi, je suis chez OVH. Et dans OVH, vous avez quelques éléments de DNS à ajouter. Et je vous dis, en 5 minutes, même pas, moins de 3 minutes, vous avez votre site qui est traduit directement dans les langues que vous aurez souhaitées. Et pour ajuster les différentes langues, parce qu'il y a toujours, c'est traduit par des outils professionnels. Donc, c'est autre que, tout simplement, Google Translate. Ils utilisent notamment Deeple et encore d'autres outils professionnels. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Deeple, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Ça s'écrit D-E-E-P-L.com. Et c'est un remplaçant, ou en tout cas, un outil professionnel pour traduire n'importe quoi, que ce soit un texte ou un site Internet. Et donc, ici, vous avez toujours la base qui est francophone, vu que mon site, à la base, je l'ai créé en français. Et à droite, vous avez la traduction qui est ici. Et donc, s'il y a un mot que vous voulez traduire, il suffit de cliquer sur ici, et vous changez blog par News, parce que c'est en irlandais, News. Voilà. Et immédiatement, la traduction est sauvée, et automatiquement, la traduction est également mise à jour sur votre site. Donc, c'est hyper pratique. Voilà, ça va très vite. Alors, moi, ce que je propose, c'est de partager ce compte avec votre client. Comme ça, votre client a accès à cette plateforme, et peut traduire lui-même tout le texte nécessaire. Donc, votre client est libre de faire ce qu'il veut avec le texte. Vous ne devez plus vous en occuper. Et c'est vraiment puissant comme outil. Donc, je trouvais intéressant de partager ça avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, le multilingue, c'est clair que je vais utiliser Weglot à tous les coups. Pour certains sites qui ne demanderont pas une complexité, ou qui n'auront pas beaucoup de pages, on peut toujours faire le multilingue sur Webflow. Ce n'est pas compliqué. Mais pour des sites plus importants, je pense que Weglot peut vraiment vous faire gagner du temps, et surtout, vous faire gagner à votre client du temps également. Et donc, tout d'où l'intérêt d'utiliser et de proposer ce produit à vos clients, parce que vraiment, c'est hyper pratique. Voilà, si vous avez des questions à propos de ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. On se voit demain pour d'autres infos Web, Webflow, Freelance et Business. Je vous dis à bientôt. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que Freelance Web Designer. Et je crée donc des sites Web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites Web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo.